et bien salut à toutes et à tous c'est john j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un petit peu vous expliquer qu'on peut jouer sur une télé 4k avec une console de jeu c'est ce qui se passe actuellement donc je m'excuse par avance pour la prise de vue qui est faite avec mon téléphone faut savoir que laveur média je peux pas l'utiliser sans ordinateur parce que j'ai le gel light et du coup je suis obligé de faire une prise de vue par le biais du mode cinéma parce que mon pc n'est pas dans la salle que je me suis fait à la salle la salle dédiée donc j'ai trouvé une petite solution comme ça pour pour pouvoir vous démontrer que malgré tout ce qui se dit dans les forums et toutes les questions vous pouvez vous poser on peut jouer sur une télé 4k avec une console de jeu 1 fps c'est pour ça que j'ai pris un gameplay d'allô donc c'est une partie que j'ai fait ce matin voilà la la fin minutes donc je me suis dit tiens comment je peux enregistrer cette partie qui est plutôt pas mal eh ben j'ai tout simplement pris le mode cinéma de halo donc il ya de temps en temps des petits soubres sauts c'est normal ça c'est le mode cinéma qui déconne pas de panique j'ai juste changé caméra pour aller sur un autre personnage et revenir sur mon personnage pour que ça prenne je me suis rendu compte que ça arrive deux fois ou trois dans la partie ou en fait je pense que c'est le le mode cinéma qui déconne donc voilà donc comme vous pouvez le voir niveau connexion je suis pas quelque chose de fou je suis à 8 mégas donc faut pas vous étonner si des fois je mets des balles et que ça prend pas forcément ça vient pas du tout de la télé ça vient plutôt de ma connexion donc bah voilà sur télé 4k web pour moi il est possible de jouer bon je suis pas pro gamer je suis pas sûr call of ou choses comme ça donc je pourrais pas vous dire par rapport à ces jeux là mais en tout cas à l'eau qui a besoin de pas mal de ce qui par rapport à la descente des boucliers des headshots pour que ce soit efficace tout ça je me débrouille plutôt pas mal sur cette partie j'ai fait 21 10 avec 8 assistance je crois quelque chose comme ça ne ouvrez pas les scores au fur et à mesure puisque c'est le mode cinéma mais je vous mettrai un screenshot à la fin de la vidéo avec avec les résultats que j'ai sur allo waypoint donc bah voilà on peut jouer sur une télé 4k n'écoutez pas les kikoulol qui n'ont pas forcément de télé comme ça et qui vous disent l'image sera dégueulasse on peut pas jouer tout ça c'est faux la preuve en est j'arrive à faire de belles parties bon évidemment je fais pas toujours des parties de fous mais j'arrive à faire de belles parties je sens pas de latence enfin plutôt d'un but lag par rapport à ma connexion ou chose comme ça c'est vraiment enfin par rapport à la télé plutôt c'est vraiment ma connexion qui pose problème temps en temps il suffit que j'ai la télé d'allumé ou chose comme ça ça déconne donc vraiment il n'y a aucun souci moi à refaire je le referai je reprends une télé 4k bon plus pour vous situer la télé 4k je la prends tout simplement ce que je compte prendre la ps4 neo la xbox one scorpion et par la suite la 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 oui la nintendo enix voilà donc comme j'ai je suis fan de consoles je vous avouer j'irai pas cracher sur le pc vraiment pas mais je suis plus à même de jouer sur sur console je préfère même ce support donc donc voilà donc je me dis tiens je vais investir je devais faire une salle enfin j'avais envie de faire une salle plutôt c'est un petit rêve de gosse je me suis dit je vais prendre une télé je vais regarder un petit peu puis finalement on se rend compte que les télés 4k aujourd'hui elles sont plus si chères que ça j'ai payé une télé philips là on va dire d'entrée de gamme 500 euros c'est une 49 pouces 4k la seule chose que j'enlève pour pouvoir jouer en 4k sans un pute lag tout ça c'est en fait le mode ultra hd la conversion des images ultra hd au niveau du de l'écran en automatique parce que tout simplement c'est des calculs pour le processeur graphique et c'est ce qui induit des imputes lags ouais le dernier sous brosseau ça c'est pareil c'est le mode cinéma c'est le premier sous brosseau que j'ai eu c'est dû au mode cinéma ça c'est pas ma connexion ou chose comme ça donc vraiment ouais on peut jouer sur une taille 4k vraiment il ya aucun souci là dessus je prends même plaisir c'est une 49 pouces ça suffit largement je suis très heureux avec ça les couleurs sont chatoyant comme vous pouvez le voir ça c'est pas mal flashy mais j'aime bien j'aime bien voilà j'ai fait des réglages assez assez flash au niveau du gameplay basse je me trouve pas trop mal je me trouve pas trop je suis loin d'être un grand joueur d'allois vraiment mais c'est pas mal je me débrouille la chose que je dirais sur cette game ce qui a été bien c'est que il ya eu un travail d'équipe là on n'entend pas mais j'étais en communication avec un autre joueur un anglais qui est d'ailleurs je crois deuxième de la game qui a très très bien joué on s'est pas mal parlé ce qui a permis de pouvoir comme vous le voyez là les reprendre à revers de deux côtés choses comme ça ah là j'ai pris une belle cartouche un gros headshot voilà à l'eau c'est les headshot si vous arrivez à aligner les headshot vous faites des kills vraiment à l'aise donc par contre pour les enchaînements si vous retrouvez face à trois spartans pour ceux qui connaissent pas à l'eau c'est très difficile voire quasi impossible de les tuer tous les trois comme dans un battlefield ou un ou un ou un call of c'est pas péjoratif c'est pas du tout le même genre de jeu là il faut descendre le bouclier des ennemis pour pouvoir les tuer donc si vous retrouvez déjà face à deux spartans c'est chaud faut vraiment des fois avoir un coup de bol tiens celui là je l'ai pas vu tout de suite petit loupé j'étais concentré sur le radar en fait du coup j'ai pas regardé mais ouais il ya moyen ouais là c'est c'est tout de la parole c'est tout de la parole on a fait un travail d'équipe pour ma part je trouve qui était plutôt pas mal c'est vraiment ces petites choses comme ça si vous avez à l'eau moi je vous invite à laisser dans les commentaires peut-être votre gamertag si vous avez envie de jouer avec moi ou tout simplement de jouer ensemble les gars n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que votre gamertag pour qu'on puisse jouer tous ensemble pourquoi pas se faire une compagnie spartane ça peut être sympa aussi mais vraiment pour vous dire voilà il n'y a pas de il n'y a pas de chose enfin il n'y a pas de miracle vous pouvez jouer sur une télé 4k la seule chose qu'il faut faire c'est la seule chose qu'il faut faire c'est enlever les traitements de l'ultra hd en fait la jouer avec du jouer quoi le contraste dynamique ce que j'aime bien les noirs bien sombre et ça va sur la télé on peut régler il ya différents niveaux de contraste dynamique et choses comme ça donc on peut régler les images sans que les noirs soient trop trop noir et les blancs soit brûlés c'est à dire que soit trop flashy ça c'est une bonne chose au niveau de la partie je suis content de moi franchement c'est je trouve une partie plutôt pas mal alors vous allez remarquer je n'ai pas trop de trop sniper voire pas du tout sur la gamme parce que je n'arrive pas en fait sur ce jeu le sniper c'est vraiment un truc il passe pas je pense que peut-être trop de stress ou mauvaise gestion encore un petit bug vous voyez donc j'ai dû changer caméra pour revenir je pense que peut-être trop stress ou voilà je ne dis pas assez bien tout simplement on peut pas se trouver que des excuses là par contre je suis en fait non je suis pas mort j'ai été sauvé non je suis mort là et voilà donc pour revenir pour revenir à la chose ouais si vous avez dans l'objectif de de prendre un pc gamer qui fera tourner le 4k ou une console ps4 neo scorpio par la suite ou la nintendo nx vraiment il n'y a pas de problème je vous invite à le faire moi je regrette pas du tout mon achat j'irai à recommencer ouais je refais la même il n'y a vraiment aucun souci là dessus alors le gameplay dure à peu près dix minutes moi je vais pas blablater pendant dix minutes et vous rabâchez chaque fois la même chose je vais pas tarder à vous laisser là si ça vous tente de voir un petit peu le gameplay n'hésitez pas à rester jusqu'au bout puis vous verrez en fait le score de fin mais ça vous permettra ouais alors là j'ai une vieille pour aller c'est rien vu venir et puis le réflexe qu'il faut pas faire à allo ben c'est tout simplement de de balancer les grenades quand le mec vous tient dessus parce que là c'est mort mais ah non j'ai parlé un peu trop vite là je disais qu'il faisait 9 minutes en pensant qu'il restait encore cinq minutes sur le gameplay mais non non il reste quatre minutes on est quasi au bout là on va terminer la game voilà juste pour vous dire que ouais prenez une télé 4k si vous en avez envie n'écoutez pas la clé les mecs qui n'ont pas de télé qui vous disent que c'est un jouable l'image est dégueulasse c'est complètement faux je pense que vous pouvez vous faire un petit aperçu de la qualité d'image sur sur cet écran vraiment j'ai pas de j'ai pas de soucis là dessus si vous avez des questions concernant la télé ou chose comme ça n'hésitez pas à les poster dans les commentaires celle là il l'a pris en pleine face je suis mort j'étais content de mon coup n'hésitez pas à poster des questions et commentaire tout ça échanger parler entre vous je me ferai une joie de joie de répondre à ça donc comme je disais je vais mettre le le screen de dallo waypoint en vieille anglais qui montrant le score de fin de partie parce que là c'est le dernier qui regarde et boum voilà on a gagné grâce au lance patate du collègue donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager les cinq hommes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao et Sous-titrage ST' 501